Pour cette nouvelle émission, on a décidé de vous faire un top des produits qu'on a le plus aimé en 2023, que ce soit en EFI ou en home cinéma. Pour ça, on accueille dans cette émission un invité exceptionnel qui est Valentin, un des rédacteurs web de chez sonvideo.com qui rédige au quotidien les fiches des articles, mais aussi les comparatifs et les tests que vous voyez sur le blog. Valentin, tu vas nous présenter le premier produit de ta sélection et c'est le petit lecteur réseau qu'on a là. Oui, c'est le EverSlow DMP Assist. C'est vraiment une solution tout-en-un qui permet d'accéder au service de streaming et de lire toutes les musiques dématérialisées sur les réseaux. Il présente l'avantage d'avoir un grand écran tactile, donc on peut se passer de l'application mobile si on veut. On peut contrôler vraiment tous les services avec une solution entièrement autonome du bout des doigts. Ok, et donc ça, ça se connecte à un ampli classique. Par exemple, quand on a un ampli qui n'est pas connecté, on rajoute ce lecteur réseau pour pouvoir profiter. L'avantage, c'est qu'il permet vraiment de moderniser une chaîne IFI Vintage qui n'a pas de connectivité Bluetooth ou réseau ou quoi que ce soit. On intègre ce petit paramètre qui ouvre les portes du streaming mais aussi de la musique haute résolution. On peut monter en fréquence, gagner en qualité, sans avoir à changer son ampli actuel. En fait, on a la version classique DMP Assist qui offre toutes les mêmes fonctions, donc le streaming, la musique dématérialisée. Et cette édition Master Edition va un petit peu plus loin en changeant l'horloge et les tâches de conversion pour réduire un petit peu le jitter et offrir une scène sonore un petit peu plus grande. Et j'ai eu beaucoup de retours de la part des clients, comme quoi c'était très ergonomique. Est-ce que tu confirmes ? Oui, c'est vraiment un best-seller de cette année. Vraiment agréable à piloter depuis son écran actif qui est aussi fluide qu'un iPhone dernière génération. On peut se rebaser sur l'application mobile qui offre exactement les mêmes fonctions pour l'accès aux services de streaming, aux musiques et régler toutes les fonctionnalités de l'appareil. D'accord, donc carrément, on pourrait même se passer directement de l'iPhone, du téléphone. Oui, c'est vraiment l'avantage de cet appareil entièrement autonome. Génial. Pas d'obsolescence programmée. Si un jour l'application est puis mise à jour ou quoi que ce soit, on peut continuer à utiliser l'appareil. Ah, top. Super. Et toi, Florent, c'est quoi ton premier produit coup de cœur de l'année ? Alors, moi, ça a été les Rialto de Cabas qui sont aussi un produit à produit. Qui sont aussi une enceinte connectée, en fait, avec un amplificateur intégré. Donc, c'est des toutes petites enceintes. Et pour l'histoire, moi, quand je les avais écoutées pour la première fois, je ne savais pas qu'elles jouaient. Et je pensais que c'était les grosses colonnes qui étaient juste à côté. Parce qu'en fait, elles ont du grave, mais vraiment très profond et super net. En fait, ça ne bave pas du tout. C'est vraiment très agréable. C'est très bien tenu. Et par rapport à l'encombrement de l'enceinte, c'est incroyable. En fait, on ne croirait pas que c'est elle qui joue. Donc, c'est un système de coaxial, le tricoaxial de chez Cabas. Est-ce que tu peux rappeler vite fait ce que c'est que le coaxial ? Alors, le coaxial, c'est en gros, tous les haut-parleurs ont le même centre. Donc là, en fait, c'est des enceintes qui sont en trois voies. Donc, il y a un tweeter, un médium. Et juste derrière, vous avez le grave qui est ici. Et du coup, comme tout est dans le même centre virtuel, en fait, l'oreille est complètement leurrée. Il n'y a pas l'impression d'avoir un aigu, un médium, une basse. Et du coup, la perception sonore de la scène est vraiment hyper qualitative, hyper précise. Donc, du coup, c'est un système qui permet d'avoir une image sonore ultra belle, ultra précise. Des timbres, pareil, qui ressemblent vraiment à des timbres naturels qu'on peut avoir en orchestre. Donc, c'est vraiment des super enceintes d'un point de vue du son. En plus, chaque haut-parleur a son amplification. Donc, dédié. Comme ça, ça permet vraiment d'avoir un ampli dédié au HP, suivant comment il fonctionne. Et quand on les installe, on peut faire aussi une calibration par rapport à sa pièce. Puisque le soft de Cabas intègre un système de calibration. Donc, on peut mesurer sa pièce. Et du coup, on modifie en fonction de l'environnement. Et de la même manière, du positionnement. Parce que quand on les met, on peut dire si elles sont proches ou éloignées du mur. Et comme ça, toujours avoir la meilleure gestion du graphe possible. Donc, c'est vraiment une super enceinte. La partie connectée fonctionne très bien. Vraiment avec le téléphone ou le petit écran qu'on ne voit pas, mais qui est juste au-dessus. Qui est très agréable. C'est super beau. Il y a une petite molette en aluminium. Enfin, c'est hyper qualitatif. Moi, c'est des enceintes qui m'ont bluffé. Niveau connectique, on est très bien lotis. Puisqu'on a une entrée auxiliaire analogique. On a une HDMI Arc. On peut la mettre sur une télé. Et ça, c'est super sympa. Parce que comme ça, on a un système complet dans le salon. On a aussi de l'optique. Si on n'a pas l'HDMI Arc. On peut brancher aussi une autre source en numérique. Bien sûr, ça fonctionne en Bluetooth, en Wi-Fi. Pour moi, c'est vraiment les enceintes les plus folles que j'ai écoutées pour l'instant. Enfin, quand je dis folle. C'est-à-dire dans le terme accessible ou commun du mortel. Vraiment parce qu'encore une fois, quand elles jouent, ça descend tellement bas. Et c'est vraiment maîtrisé. Alors moi, mon petit produit chéri de l'année, c'est la nouvelle barre de son de la gamme Ambeo de chez Sennheiser. Alors, on connaissait déjà très bien chez sonvideo.com les barres de son Sennheiser Ambeo. Puisque c'est une des technologies qui a révolutionné le monde de la barre de son. Je pense qu'on peut le dire assez facilement. Puisque avec la technologie Ambeo, on a vraiment une sensation d'être dans une salle de cinéma. Mais juste avec une barre de son. Donc, il y a eu la Max, la première, qui était quand même assez imposante. Et qui valait son prix aussi. Ensuite, on a eu la Max. Non. Plus. On a eu la Plus, exactement, merci Valentin. Qui était dans un format un peu plus réduit. Et là, on a la Mini qui arrive. Qui est pour les petits logements, les petits salons, par exemple. Et qui permet d'avoir, avec un encombrement minimal, un son spatialisé qui est vraiment bluffant. C'est une barre de son qui est très simple. Puisque derrière, il n'y a qu'une entrée HDMI Arc. Qui permet de profiter du Dolby Atmos et du DTS-X. Et dans cette petite barre de son, vous avez tout ce qu'il faut en termes de technologie Ambeo. Pour, si vous êtes dans un studio ou un petit salon, avoir l'impression d'être complètement immergé dans votre film, votre musique. Et avoir des enceintes à l'arrière même. Grâce à la technologie Ambeo. Et donc, c'est un produit qui se place sur le marché des barres de son de manière assez intéressante. Ça ne vaut pas beaucoup plus cher que les mêmes barres de son du format. Parce que là, elle est aux alentours de 750 euros. Donc, c'est vraiment un des produits phares, moi, pour le home cinéma. Et le rendre accessible à tout le monde cette année. Donc, franchement, un produit que je recommande sans hésiter. Oui, pour l'avoir testé, c'est vraiment assez bluffant. On trouve la signature des modèles au-dessus. Donc, l'Ambéo Plus, l'Ambéo Max. Les enformes beaucoup plus mini. Et la seule différence, c'est un petit peu moins de basse. Mais l'immersion est vraiment quasiment la même. On a vraiment des effets au-dessus, des effets se rondes. Sans encombrement supplémentaire. Et tu peux rajouter un caisson. On peut rajouter le caisson sans fil. Ok. De chez Sennheiser, pareil. Et donc, Valentin, à toi. Tu as un petit amplificateur à nous présenter. Oui, donc c'est le K-Ninjas 80 qui vient de sortir. Il est ici présenté dans sa version 4T88 en tube de puissance. Il existe aussi en édition EL34. La différence, c'est que le 4T88 va apporter un petit peu plus de puissance, un petit peu plus de dynamique et un peu plus de grave aussi. Donc, s'il y a des enceintes assez difficiles à driver, on va s'orienter de préférence vers cette version-là. Et la version EL34 est un peu plus chaleureuse, légèrement plus douce et riche dans le médium. C'est pas mal pour du jazz, notamment. Donc, cet amplificateur à tube, il présente l'avantage d'avoir des vues mètres. Et il modernise aussi la technologie à cette tube qui est assez vieillissante en apportant un récepteur Bluetooth. Il prend en charge l'APTX HD ou l'APTX adaptative et le LDAC. Donc, c'est-à-dire qu'on peut écouter la musique sans fil sans compression, tout en profitant de la chaleur du naturel apporté par les tubes. Et souvent, les gens ont peur que le Bluetooth vienne parasiter le travail des tubes. Enfin, que ça crée un espèce de parasite à cause des ondes, etc. Est-ce que tu as eu ce ressentiment-là en l'utilisant ? Non, du tout. Kayin a vraiment bien isolé le récepteur Bluetooth. Toute la partie sans fil est entièrement isolée de l'étage de puissance à tube. Et normalement, en plus, il y a une cage de Faraday qui vient se remettre dessus. Vraiment, si on est dans un environnement perturbé, on peut bloquer toute interférence. Oui, d'ailleurs, on l'a enlevé pour la démonstration. Mais en fait, effectivement, c'est vraiment une cage en métal qui vient bloquer toutes les interférences. Donc, le Bluetooth, le Wi-Fi, les ondes téléphoniques et tous les environnements pollués. On peut le mettre à côté de la box. Il n'y a aucune perturbation. Toi, Florent, tu as un chouchou. C'est ce petit ampli DAC de chez Airman. Oui, c'est un ampli DAC. Exactement. Plutôt transportable que Nomad parce qu'il est assez grand quand même et un petit peu lourd. Mais par contre, au niveau du son, c'est une véritable tuerie. Je l'utilise avec plein de casques. Donc, au bureau, je prends tout ce qui traîne. Des focales, des Sandy Audio, du... Des Medze. Des Medze, Faustex et compagnie. Il avale tout. Les Campfire, pareil, en intra-auriculaire, c'est vraiment super agréable à écouter avec. Et son gros point fort, c'est qu'il fonctionne avec des batteries. Donc, la partie data et la partie batterie sont séparées. Ce qui fait qu'on n'est jamais perturbé quand on le branche sur un ordinateur portable, par exemple. On n'a jamais ces espèces de courants de fuite qui viennent dans la partie amplification. Donc, ça marche vraiment très bien. Le son est toujours limpide. Et comme il a deux très grosses batteries dedans, il alimente vraiment tout. Enfin, il est très, très puissant. Et tu peux le mettre, du coup, avec un téléphone aussi ? Bien sûr. Et quand tu branches ton téléphone, ça n'use pas la batterie du téléphone ? Non. C'est vraiment indépendant ? Tout est directement dessus. Et vraiment, pour le coup, tu peux avoir un très gros casque, un planard, par exemple. Eh bien, il l'alimentera sans problème pendant plusieurs heures. Et enfin, ça marche. Vraiment, ça marche. J'adore ce truc. A noter que vous avez, donc, au niveau des sorties, on a une sortie stéréo 3,5, une sortie 4,4 en symétrique. On a à l'arrière, effectivement, le câble pour la data, le câble pour la charge. Une entrée spédif coaxiale et Toslink. Et pareil, on a de la 4,4 en sortie pour du symétrique et du 3,5 pour de la stéréo asymétrique. Voilà. Avec le réglage de volume, le petit voyant qui va bien, qui vous dit à peu près à quel volume vous êtes. Puisque quand c'est bleu, ce n'est pas fort. Quand c'est rouge, ça fait mal aux oreilles. Voilà. Donc, le Earman Angel. Ok. Et ça vaut combien, cette petite bête ? 6,99. 6,99. Ok. Ok. C'est un appareil qui est très mode. Donc, même si c'est un peu gros pour une utilisation vraiment nomade en dehors de la maison, c'est très pratique pour l'écouter dans la chambre, le soir au casque, dans le bureau, télétravail, ou pour l'emporter sur la terra, dans le jardin. Ouais. Non, mais vraiment, c'est... Et avec tous les casques, j'insiste, ça marche avec tout. Pour l'instant, il ne m'a jamais fait défaut. Et toi, Valentin ? Eh bien, moi, je vais vous parler de l'enceinte qui est à côté de Valentin, qui est cette magnifique Ellipson Horus 11F. Donc, Ellipson, ils ont présenté au Paris Audio Vidéo Show 2022, si je ne me trompe pas, la gamme Horus. Donc, c'est la nouvelle gamme de chez Ellipson. C'est une gamme qui se veut accessible. Et donc, elle est sortie début 2023. Et c'est une gamme d'enceintes que j'aime bien parce qu'elles permettent d'avoir tout le savoir-faire Ellipson à un prix assez contenu, puisque les deux colonnes, elles valent 850 euros, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Et en plus de ça, elles ont un super son très aéré. Donc, en utilisation I-Fi, c'est top. Avec ça, on peut y ajouter un petit caisson de basse aussi qui est un tarif contenu puisqu'il vaut 500 euros, mais tout en profitant de la qualité de conception des produits Ellipson. Donc, ça permet vraiment de se faire un ensemble I-Fi ou Home Cinema, puisqu'il y a aussi des petites bibliothèques qui vont avec, qui c'est vraiment très polyvalent, qui est vraiment très I-Fi et équipé aussi très Home Cinema. Voilà, à un prix contenu. Moi, je trouve qu'elles ont un super design un peu industriel, un peu brut comme ça, qui s'intègre bien dans les intérieurs. Surtout qu'elles sont assez compactes, donc on peut les placer un peu partout. Donc, pour moi, c'est vraiment un des produits les plus intéressants de cette année puisque ça a un super son. Ce n'est pas très cher et ça a une super tête. Voilà, donc à aller écouter en tout cas si vous en avez la possibilité. Voilà, on espère que ce top 2023 vous aura plu. Dites-nous aussi quels produits vous ont marqué cette année en commentaire. Et on se retrouve en 2024 pour plein de nouvelles vidéos avec plein de nouveaux produits. À bientôt. Salut ! Salut ! Salut ! Ciao, ciao !